Hey, salut les épicuriens ! Le mois de décembre arrive, et avec le mois de décembre, il y a l'avant du rhum. Je vous ai montré sur Instagram que j'avais reçu le 24 day of rhum et la route des rhum. J'avais envie, sur le mois de novembre, de faire mes petites dégustations, petites comparaisons, faire de belles petites photos, pour pouvoir vous les présenter sur Instagram tranquillement pendant le mois de décembre. Mais vous, vous pouvez le voir, c'est même pas sorti du cellophane. Avec ma formation et mes projets, j'ai pas eu le temps de me poser pour faire des dégustations. Alors j'ai décidé de vous proposer autre chose. On voit ça tout de suite après ça. Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. A la base, je voulais vous proposer des notes de dégustation sur Instagram, simplement en fait avec une petite photo, et continuer à vous proposer du contenu un peu construit sur ma chaîne YouTube. Mais là honnêtement, je vais vraiment pas avoir le temps de faire des dégustations et des vidéos chaque jour. Ça va être compliqué. D'autant plus que je n'ai pas deux calendriers, mais trois calendriers. Ma mère m'a fait une petite surprise et m'a concocté un calendrier rhum attitude avec pas mal de petits samples vraiment sympas. Donc j'ai envie de le déguster également avec ces deux-là. Avec trop de contenu à produire, je me suis un peu retrouvé dans l'impasse à ne pas savoir trop quoi prioriser. Et en fait, la solution est venue d'un ami qui m'a lancé un défi. C'est de faire 24 lives pour les 24 jours de l'Avent, avec dégustation bien sûr des samples du jour. Un petit peu plus de choses pour des petits détails. Inviter un amateur par exemple pour discuter du rhum qu'il aurait eu dans son propre calendrier. Il y en a quand même pas mal qui ont le 24 des off-rhum. J'essaye de peut-être négocier la venue d'un producteur ou deux. Et c'est plutôt pas mal parce que je pourrais éventuellement aussi vous faire intervenir dans le live. Si vous avez un calendrier comme ces deux-là ou un autre calendrier, un calendrier personnalisé, que vous avez un rhum particulier à nous faire découvrir, ça pourrait être sympa que je vous invite dans le live et que vous nous fassiez découvrir le rhum que vous êtes en train de déguster. C'est pour tester, c'est un défi. Ça va me permettre de voir un peu ce que ça donne sous ce format-là. Je fais déjà des lives avec les interviews sur Facebook. Là, ça va être autre chose. J'ai envie de le faire autrement. Si ça me plaît bien, en janvier à la rentrée, j'essaierai de mettre en place un rendez-vous. Alors pas tous les jours comme ça va être le cas pour la vente du rhum. Mais une ou deux fois par semaine, un rendez-vous live pour faire une dégustation ou deux dégustations. Traiter d'un sujet en particulier, éventuellement un débat sur une question que j'aurais posé soit sur Instagram, soit dans une autre de mes vidéos. Ça peut être intéressant. J'ai décidé de limiter ces lives à une heure. Ça se déroulera de 19h à 20h. On dégustera un petit peu ce que l'on aura eu avec nos petites fioles. Il y aura de la découverte. Autant avec ce nouveau, il est plutôt intéressant. La route des Roms, c'est à l'aveugle. Donc, ça sera une expérience intéressante. Et pour celui-ci, c'est surtout des découvertes de cette année. Donc, des petites choses, des nouveautés qui vont être intéressantes aussi à déguster. Et je comblerai le reste du temps, soit avec un invité par exemple, ou en répondant à vos questions. L'idée, c'est de prendre bien du plaisir avec des petits Roms que l'on saura nombreux avoir reçus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit défi va t'intéresser. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller un peu plus loin dans ta découverte de l'univers du Roms, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rôme partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les Épicuriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada